En tout cas, le cas Alpha Kondé est source de bras de fer en ce moment entre Istanbul et Conakry. Vous vous rappelez la dernière fois quand on commentait l'édito de François Soudan publié le 29 août sur Alpha Kondé à Istanbul, donc un an après le fait que les militaires l'aient déposé. On a vu que quelques jours après, il y a eu cette descente notamment au port autonome de Conakry pour demander l'arrêt des activités d'Al-Bairac. Nous étions en train de nous demander ce pourquoi justement cela a été fait. J'ai dit ici clairement qu'il ne fallait pas oublier cet édito de François Soudan qui aurait probablement mis en colère les autorités de la transition. Et c'est effectivement cela puisque vous avez compris, par la suite, le même Jeune Afrique a publié un article qui expliquait qu'effectivement, à préparation de ce tédito de François Soudan, Mamadi Doumbouya était dans tous ses états. Et tout de suite, on a vu cette descente musclée d'un groupe de militaires dans l'enceinte du port autonome demandant ce qu'on arrête les activités d'Al-Bairac. Dans les installations d'Al-Bairac. Et la question qu'on se demandait tout de suite, pourquoi si l'évacuation d'Al-Bairac en Turquie pour ses soins avait été, si vous voulez, négociée entre deux états, entre deux gouvernements, pourquoi alors aller s'arrêter dans les installations d'une entité privée, d'une entreprise privée ? Pourquoi s'en prendre à Al-Bairac qui a une convention avec l'état ? S'aurait plutôt été à l'endroit, par exemple, de l'ambassadeur de la Turquie en Guinée, qu'on appelerait pour savoir... Qu'on convoquerait, même. Qu'on convoquerait, oui. Qu'on convoquerait. Que le PIN de Sommandela aurait pu convoquer. Voilà, pour demander à ce dernier de faire venir Alpha Kondé. Mais c'est plutôt dans l'enceinte de cette société. Donc il se trouve qu'effectivement, quand on travaille à ce qu'Al-Bairac partent en Turquie, les autorités du CNRD se sont tournées vers Al-Bairac. a demandé à Al-Bairac d'aider à ceux que Alpha Kondé partent en Turquie et de soutenir ou d'aider, d'apporter leur soutien pour ses soins. Ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu des échos favorables auprès d'Al-Bairac qui a fait venir un avion médicalisé qui a transporté Alpha en Turquie, qui a mis à disposition une villa où Alpha réside en Turquie et qui apporte à la hauteur de ses moyens, son soutien financier pour les soins d'Al-Fa Kondé, mais à la demande des autorités de la transition. Bien. C'est ce qui s'est passé depuis ce temps. Précision importante, oui. Et donc, il faut quand même préciser de passage qu'Al-Fa Kondé, une fois qu'il a quitté Conakry, à son arrivée, on se rend compte qu'il vient sans passeport. Sans passeport. Donc il descend à l'aéroport d'Istanbul sans passeport. Bien. Donc sans statut, est-ce qu'il faut le maintenir à l'aéroport d'Istanbul le temps qu'on fasse venir son passeport de Conakry, étant donné qu'il était dans un état fébrile, et qu'il avait besoin de soins tout de suite, donc il faut le faire rentrer sur le territoire et commencer les soins. Mais il faut lui trouver quand même un statut. Il se trouve que le droit international lui donne la possibilité de demander un titre quelconque de réfugié. Peut-être pas quelconque, mais de réfugié. Oui. On peut appeler ça en quelque sorte une sorte d'admission temporaire qui lui a été accordée par les autorités turques sur le territoire turc. Parce que vous arrivez comme un apatrie. Bien, oui. Donc voilà, les soins commencent, et puis patatras, il y a cet édito de François qui met la jeûne dans tous ses états. Oui, mais avant ça, il y a eu la fuite de cette photo, on va d'ouvrir. Non. Est-ce que c'était fait à décès ? Non, c'est d'abord l'édito de François. Très bien. Qui a existé. Bien. Qui parle de santé de fer. D'Alpha Kondé. Et qui court sur la plage. Oui, absolument. Et c'est après ça justement qu'il y a eu d'abord l'article qui a été publié sur Mosaïque Guinée. Oui. Et qui disait, selon les sources, qu'Alpha Kondé a eu plutôt une santé dégradée. Les 48 heures qui ont suivi l'édito de François. Donc il y avait une sorte de suite là. Oui. Une sorte de contradiction entre l'article de François et celui de Mosaïque. Évidemment. Parce qu'il y a eu la photo aussi qui a flûté juste après l'article. On l'a dit ici. Et après, on s'est rendu compte, selon les autorités, que non, ce n'est pas vrai. Parce que c'est un montage. Alpha Kondé ne serait pas du tout malade, que c'est une mise en scène pour qu'il reste encore en Turquie. Maintenant, chacun... Par la suite, il y a eu tellement de déclarations. Le colonel Amara qui a dit sur le plateau de la Synergie, non, ce n'est pas au CNRD de gérer le cas d'Alpha Kondé, c'est plutôt la justice. Par la suite, face à la presse, le colonel Amara et le porte-parole du gouvernement ont dit qu'ils n'ont pas clairement, ils n'ont pas une idée claire sur le bulletin de santé d'Alpha Kondé. Voilà, jusque-là, on était dans le flou du côté des autorités de la tradition. Voilà. Sauf si, on ne voulait pas dire les choses clairement. Donc, en fait, on comprend les raisons de cette descente du groupe de militaires au port autonome de Conakry. Maintenant, Albaïdac, en tant qu'entité privée, peut-elle demander à un monsieur de 80 combien ? 85 ans. De revenir manu militari à Conakry parce que l'agent le demande, étant donné qu'il n'a pas d'abord de passeport, donc devant la loi, on ne sait pas est-ce que c'est Alpha Kondé ou pas, on peut le regarder et dire que c'est lui, mais est-ce qu'il a un document d'identification ? Deuxièmement, on lui aurait demandé, effectivement. Deuxièmement, pour rappeler ce que tu venais de dire, le CNRD n'a pas géré le cas Alpha Kondé est entre État et État. Voilà. C'est là le problème. Alpha Kondé qui a préparé son évacuation. Sur la demande. Sur la demande des autorités. Sur la demande des autorités de la tradition. Même si Albaïdac va vers Alpha Kondé, et c'est ce qui complique les choses, selon mon information, les autorités veulent qu'on vous ramène. Alpha Kondé dit, je suis malade, il faut que je termine mes soins. Refus catégorique. Il faut que je termine mes soins. Refus catégorique. Il ne viendra pas. Refus catégorique. Je suis malade, je dois terminer mes soins, je dois faire des opérations. Alpha Kondé dit cela. Ce qui doit être fait en ce moment, c'est qu'Albaïdac, en tant que société, dans un État qui est la Turquie, aille prendre Alpha de force dans cet hôpital. Il semble que c'est ce qu'il a dit, ce qu'il aurait dit, sauf si vous venez m'attacher pour me ramener. Il n'est pas pour revenir. Il ne viendra pas. Il n'est pas pour revenir. Albaïdac aille arracher Alpha de son lit, d'hôpital ou de sa villa, l'amène de force à l'aéroport, sans passeport, je rappelle, qu'on fasse une formalité de force et qu'on le mette dans l'avion de force, qu'on le ramène de force. Est-ce qu'une entité privée peut faire cela sans l'accord de l'État turc ? C'est la question qui se pose. Et aujourd'hui, on apprend que le prix Nasson Mandela aurait déjà pris le dossier à main, le ministre des Affaires étrangères, souterraine. Multi-partite et derrière les rideaux. Donc, il y a l'ambassadeur turc en Guinée, volcan turc rural, qui donc est en rapport avec le prix Nasson Mandela, je veux dire, le ministre des Affaires étrangères, pour voir au plan diplomatique comment cela peut se gérer. Mais la société, elle aussi, elle continue, si vous voulez, à améliorer. Petit soulier. Et je vois mal quand même comment on peut s'en prendre à El Barak. Parce qu'aujourd'hui, El Barak, elle est sous pression. On lui demande, vaille que vaille, de ramener Alpha Kone, alors qu'elle n'a pas les moyens de le faire. Voilà. Diplomatiquement. C'est aussi simple que ça. Vous avez demandé un accompagnement. Imaginez s'ils avaient réfugié à l'époque. Vous savez qu'on leur demande, aidez-nous à avoir un avion qui transporte Alpha. Aidez-nous à avoir une villa où il va loger. Apportez-nous vos soutiens. Votre assistance. Et qu'ils disent, non, nous, on ne veut pas se mêler à cela. On reste comme ça. Est-ce qu'on n'aurait pas fait la même chose qu'on est en train de faire après l'article de François Soudan ? Voilà. Ça, c'est des questions qui se posent. Bref. Il faut regarder jusqu'où vont aller les négociations. Bien. Peut-être qu'il faut compter. Désormais. Oui, allez-y. Rapidement. La saisie du passeport d'Alpha. On a deux minutes avant d'aller à la pause. La saisie du passeport d'Alpha est comme la charte pour la transition. C'est deux pièges. Parti en Turquie, pas de passeport. Aujourd'hui, il est réfugié. Alors, est-ce que... Il est réfugié politique. Politique, bien sûr. Est-ce que l'agent n'est pas tombé dans son propre piège ? C'est la première question. Deuxièmement, je ne veux pas qu'on fasse d'Alpha Kondé un objet. C'est non seulement une vieille personne, un chef d'État, un ancien président, mais aussi un grand-père ou un père pour beaucoup de Guinaïens. Bien sûr. Mais on ne peut pas interdire à un monsieur Alpha Kondé d'avoir la liberté d'expression ou la liberté de mouvement pendant qu'il n'est pas emmené. Ou si tu veux, tout simplement, d'avoir la liberté de se soigner quand même. Mais c'est cela. Parce que pour l'instant, ce qu'il met en avant, c'est son état de santé. Il souhaiterait s'en occuper et oublier tout le reste. Maintenant, est-ce que la jeune a d'autres informations sur des velléités éventuelles d'Alpha Kondé ? C'est là toute la question. Et la jeune qui est aujourd'hui coincée sur ce cas, Alpha Kondé. Oui, mais quelles que soient les velléités d'Alpha Kondé, laisser le monsieur là en paix, ce n'est pas un colis comme on le dit. Mais vous le rappelez quand vous voulez, vous le faites voyager quand vous voulez. Et aujourd'hui, est-ce que Erdogan va accepter cette pression de la Guinée ? C'est aussi la question. Est-ce qu'Albarek mérite de subir la pression qu'elle subit à la Guinée ? Est-ce que la Guinée a besoin de s'exposer comme ça au monde entier ? Mais nos dirigeants, pratiquement parfois, je me demande comment réfléchissent-ils. Puisque ce qui se passe à Bacar, même mon petit frère au palais ne peut pas agir ainsi. Arrêtons d'humilier la République. Plus la République. Merci. Merci, Micone. Mohamed Kaba, pour une minute. Les autres, ils prendront la parole dans la troisième partie. Mohamed, faut-il compter désormais sur Maurice Sanda pour débrouiller cette affaire ? Il était à Bijan, il est rentré hier en principe, parce qu'il fait des médiations souterraines. Bon arrivée à lui. Donc, il va prendre le dossier forcément, comme il l'a toujours fait. À bras le corps. À bras le corps. Mais c'est une honte pour la République. Bien. Alpha Kondé est devenu un prisonnier personnel du CNRD. C'est comme une agence de voyage. Lorsqu'on est prêt, on va en réserve un bien. Comme un colis. Oui, on prend le pied d'avion. Voilà. Et puis, on a toujours manqué de respect à nos chefs d'État en Guinée. Lorsqu'on parle de secours tourés, on crie. Lorsqu'on parle de l'Anse-en-à-Comté, c'est autre chose. Bien. C'est Alpha Kondé. Bien. Mon Dieu, c'est la même chose. Merci. Cette politique d'humiliation. On va essayer de revenir tout à l'heure dans la troisième partie pour continuer ce débat. Le débat sur le cas Alpha Kondé qui devient une sorte de patate chaude dans les mains de la jeune. Et cette question, justement, Al-Bara qui a apporté son assistance, qui a apporté les facilités pour le voyage d'Alpha Kondé en Turquie. Mérite-t-elle la pression et d'être menacée, d'être dans le collimateur de la jeune ? Nous reviendrons là-dessus. Donc, on marque une pause. On revient pour... Chronostics sataniques. Son aura ascendante tracende la suprématie nationale et démande les prophètes de malheur qui ont juré de traîner par tous les moyens son honneur dans la boue et sa réputation, dans la corbeille de l'histoire. C'est l'Oudalem Diallo puisque c'est de lui qu'il s'agit au parcours politique dérangeant et au destin. C'est un sujet de pronostics et de pari tiré de manière satanique par les plus incrédules de toutes les races humaines d'un accord et comme toujours des nuits blanches à ces derniers. Nombreux sont ceux qui l'ont déclaré avoir raté l'apogée qui impliquait sa chute politique. Proclamée est le mythe qui l'entoure. S'écroulait comme le mur de Berlin. Une fois sorti de sa résidence mystérieuse ou mystique de Dixie. Eux qui n'en croyaient plus au mystère de la foi avaient promis et juré sous tous les palais de casser une élévation divine avec une ferme croyance satanique. Chronostics sataniques. Son aura ascendante tracende la suprématie nationale. et demandent les prophètes de malheur qui ont juré de traîner par tous les moyens son honneur dans la boue et sa réputation dans la corbeille de l'histoire. C'est l'Oudalem Diallo puisque c'est de lui qu'il s'agit au parcours politique dérangeant et au destin. Sujets de pronostics et de paris tirés de manière satanique par les plus incrédules de toutes les races humaines donnent encore et comme toujours des nuits blanches à ces derniers. Nombreux sont ceux qui l'ont déclaré avoir raté l'apogée qui impliquait sa chute politique proclamée et le mythe qui l'entoure s'écroulait comme le mur de Berlin une fois sorti de sa résidence mystérieuse ou mystique de Dixie. Eux qui n'en croyaient plus au mystère de la foi avaient promis et juré sous tous les palais de casser une élévation divine avec une ferme croyance satanique. Sous-titrage ST' 501